Mon curé de camarée a les couilles qui pendent Mon curé de camarée a les couilles qui pendent Et quand il s'assoit dessus, elle lui remonte dans le cul Le copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux Et il lui dit Décide au quart que tu passerais pour un chef-d'oeuvre de l'armée Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde Ce sont les gars qui se prétendent dans le mot qui vous déçoivent Les dingues, ça ne fait jamais peur Elle nous connaît dans les coins la forgée Salut, c'est Clémence Bienvenue dans Saletem pour un film Le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma Chaque semaine, on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine Ici, on traite les films en profondeur Donc pour ça, on est bien obligé de spoiler Si vous n'aimez pas ça, allez d'abord voir le film Et revenez nous écouter quand ça sera fait A mes côtés cette semaine, les braqueurs de la critique ciné A chaque épisode, c'est un hold-up J'ai le plaisir de retrouver Julien Salut Clémence Et Stéphane Salut Clémence A la technique, c'est le secouriste numéro 1 des fichiers audio Il est capable de ranimer les consoles défaillantes Et sauver nos oreilles délicates Bonjour Alain J'aimerais bien Pas toujours Al sauveur Presque à chaque fois Il y en a quelques-uns qui sont tombés au combat Et on dit merci à la Tex pour l'habillage sonore On remercie tous nos soutiens Car oui, cet épisode de Saletem pour un film Est soutenu par Eurochanel La chaîne 100% fiction et cinéma européen Retrouvez des films exclusifs et des séries télé inédites Sur les offres de Bouygues, Orange et Free Pour tout savoir, rendez-vous sur eurochanel.fr Et puis on ne le dira jamais assez Nos émissions existent avant tout grâce à tous les auditeurs Et les auditrices qui nous écoutent et nous soutiennent Merci à vous D'ailleurs, si vous êtes passé à côté Sachez que Déjà Vu est sorti Déjà Vu, c'est notre nouveau programme sur les tropes du cinéma Présenté par Rafik Il a pu être produit grâce au soutien de nos contributeurs Et il est disponible sur Youtube Si vous aussi, vous voulez nous aider à grandir Et à développer d'autres programmes originaux Intéressants et indépendants N'attendez plus Rendez-vous sur Patreon.com ou Tipeee.com Mot-clé CaptureMag Cette semaine, des drones, de la course-poursuite haletante Des gros guns et des explosions On vous parle d'Ambulance Le nouveau film de Michael Bay On y découvre Will, un ancien marine désespéré Sa femme est malade et il a besoin de 231 000 dollars pour payer ses soins médicaux A Los Angeles, une seule personne peut l'aider Danny, son frère adoptif Et effectivement, Danny a une solution parfaite Il recrute Will pour braquer la banque fédérale Avec à la clé 32 millions de dollars Ah oui, je ne vous l'avais pas précisé Mais Danny est un criminel de haut vol L'opération est millimétrée Ça devrait être une formalité Mais évidemment, rien ne se passe comme prévu Ambulance, c'est un remake d'Ambulance Scène Un film danois de 2005 Réalisé par Loris Munch-Peterson Et ce projet de remake n'est pas récent On en entend parler dès 2015 Avec Philippe Neuss à la réalisation Deux ans plus tard, le projet change de main Et atterrit chez le duo israélien Navot-Papouchado-Aaron Keshales Sauf qu'il n'entre pas en production C'est finalement l'arrivée de Michael Bay aux commandes Qui permet au projet d'aboutir Le film n'est pas encore sorti aux Etats-Unis Il est prévu pour le 8 avril Mais en France, on peut déjà le voir en salle Depuis ce mercredi 23 mars Alors je me tourne vers l'équipe C'est quoi votre météo ? Je commence du coup ? Allez Moi, il y a vraiment un soleil éclatant Mais un peu rouge, tu vois Puis avec des flares partout, etc Du coup, il y a encore un autre éclat lumineux Mais ce n'est pas un flare C'est parce qu'il y a une autre explosion Enfin bref, voilà Tout ça est très... Ça brûle Ça crame C'est difficile de ne pas faire soleil couchant Avec Michael Bay, tu vois Mais travelling circulaire au drone Sur un soleil couchant Est-ce que c'est possible ? Ce n'est pas trop un temps Non, c'est un temps Ben écoute C'est l'image qu'il faut rester Parce que Michael Bay, ça fabrique du souvenir, non ? Donc voilà J'aimerais bien plus de météo comme ça Ben écoute En tout cas, c'est du Michael Bay pur jus Très bien, vous allez nous expliquer tout ça en détail Alors, du Michael Bay pur jus On retrouve vraiment la patte de votre réalisateur Le préféré Je n'allais pas dire préféré Parce que je sais que ce n'est pas le préféré Mais je sais que vous l'aimez bien Oui et non Enfin, je ne sais pas qui commence du coup J'attaque Vas-y, vas-y Non mais en fait, ce qui est intéressant Il y a plein de trucs qui sont intéressants dans Ambulance Déjà, il y a le fait C'est un point de détail Mais qui ne l'est pas non plus C'est que Michael Bay Est un des rares réalisateurs américains A être très attaché Sur les tournages A Los Angeles Parce qu'il y a Ben voilà Plus rien ne se tourne là-bas Depuis maintenant un moment Et ce qui a un gros problème pour les techniciens Il y en a beaucoup qui ont râlé là-dessus Et tout Il y a beaucoup de sociétés Qui ont fermé là-bas Et tout Même les grosses productions Les blockbusters Marvel Par exemple Qui sont souvent tournées en Géorgie Enfin, dans des états Même si ce n'est pas en dehors des Etats-Unis C'est dans des états Qui proposent des restournes Ou une aide à la production Qui leur permet de boucler plus facilement leur budget Et mine de rien En fait De retrouver un film Qui est filmé à l'intérieur de Los Angeles De cette façon-là Puis qui te fait voyager aussi A l'intérieur de Los Angeles Et aussi Qui te montre Un Los Angeles Que tu ne vois pas forcément Ben moi je trouve Qu'il y a un vrai plaisir de cinéphile Surtout quand tu es comme moi Un cinéphile des années 80 Qui a grandi avec tous les films Justement à une époque Où tous les films étaient tournés Là-bas C'est vrai que c'est un lieu Auquel je reste quand même attaché Et j'ai ce plaisir en fait Là de cinéphile De retrouver la ville Donc ça c'est déjà Un truc comme Un atout en fait Du film Indéniable Ensuite il y a un autre truc Qui me semble important De signaler C'est que Michael Bay On dira ce qu'on veut Sur lui Et c'est vrai Que son langage Cinématographique A ses failles Il y a des problèmes Souvent Sur la Y compris dans celui-là Y compris dans celui-là Dans la façon D'appréhender l'espace De te perdre Parfois totalement Dans une espèce De chaos d'image Comme ça Mais Il y a un truc Qu'on ne peut pas lui retirer Michael Bay C'est que c'est un créateur De forme Et c'est un créateur De plan Qui vient d'ailleurs Je pense En partie de son Comment dire De son cursus Et ses débuts Où il a notamment Travaillé beaucoup Dans la pub Dans les vidéoclubs Où justement On était à la recherche Comme ça Du plan choc Inédit Et là Mine de rien Dans Ambulance Moi je sais Qu'il y a des moments De découvertes Qui vont pair Souvent avec des moments De sidération De cinéma Avec des plans Des images Que j'ai jamais vu Auparavant Moi Au cinéma C'est à dire Moi je n'ai pas Ces moments de sidération De découvertes Devant les Beaucoup de blockbusters En fait Devant les Spiderman Un truc comme ça J'en ai devant Bah j'en ai eu dernièrement Grâce à des trucs Comme OSA Story Last Night in Saw Ou Nightmare Alley Mais c'est vrai Que c'est rare Dans les films Disons de divertissement Parce que c'est quand même ça Fondamentalement Ambulance Mais ça je vais revenir plus tard Il y a un truc là Notamment sur Sur Ambulance Que je trouve passionnant Tu en as parlé déjà En intro Qui est l'utilisation Des drones C'est à dire que les drones On a tous vu Sur le net Ces démonstrations Puissances Des drones Avec ces caméras Qui vont partout Dans les bullying Et tout Et tu vois ça Alors il n'y a pas de sens Il n'y a pas de fond Là dedans Mais tu vois ça Et tu te dis Mais qui récupère ça Et en fait le drone C'est une discussion Qu'on a souvent eu Avec Steph Et on se dit Mais c'est dingue Les drones ne sont utilisés Que comme un palliatif Économique Parce que ça ne coûte pas Très cher Finalement le drone A des plans Que tu pouvais obtenir Auparavant en hélicoptère C'est à dire que Tu suis une voiture Dans la forêt Des vues d'ensemble Des trucs que tu as déjà Vus là dedans Or dans l'ambulance Ce n'est pas du tout le cas Ce qui est intéressant Il y a eu plein de dronistes Alors je crois qu'on dit Des dronistes Des pilotes de drones Enfin Qui ont participé Sous la direction De Davis Di Lilo Il y a une featurette Sur le net Dédié à ça Et je pense que Ce n'est pas un hasard Et surtout il y a un gars Qui s'appelle Alex Venover Qui est un champion du monde Je crois en course de drones Quelque chose comme ça Et qui pilote Tu sais les drones Avec des Comme un casque virtuel En fait Bon voilà Donc ça lui permet D'être extrêmement rapide Comme s'il était À l'intérieur du drone Comme s'il était À l'intérieur du drone Il dit Moi j'ai l'impression D'être Superman En fait Et tu as des plans Mais de dingue Avec ça Où tu te dis Voilà il y a quelqu'un Enfin Qui Alors Toute proportion gardée Mais c'est un peu Comme quand Tu as un mec Comme Kubrick Qui s'emparait Du Steadicam Sur Shining Je ne compare pas Michael Bay A Shining Evidemment Ce n'est pas du tout La même ambition Le même truc Et tout Mais Moi c'est Oulaluma Tu vois À une certaine époque Et tout Moi j'adore ça En fait Quand tu as un nouveau outil Quel qu'il soit Et bon là En l'occurrence De machinerie De tournage Qui est utilisé Qui est approprié En fait Pour un cinéaste Pour Comment dire Augmenter Son langage visuel Il y a une vraie jouissance Là dessus aussi Dans l'ambulance Dans les poursuites Et tout Enfin C'est génial Tu n'avais jamais vu De séquence Au drone Filmer de cette manière Non Ça c'est sûr Et certain Tu vois Il y a ce plan dingue Où il y a un moment Il y a un drone Qui traverse Une espèce de structure En béton Avec beaucoup de piliers En plus Alors du coup Tu as une perception De la vitesse Qui est dingue Parce que tu as les piliers Qui sont verticaux Tu vois Qui défilent comme ça Et tout Vous avez vu un peu ce bruitage Et tout à coup Il arrive Si tu veux Il fonce vers une Je ne sais pas Un amas de terre Avec des détritus Et tout là dedans Tu dis bon Il va se le manger Non il ne se le mange pas Il pivote Et en fait Il passe sous une caisse Qui est en train Qui est en train Qui est en train De sauter au dessus Et il continue Tu vois Sur sa lancée Pour rattraper Un autre véhicule Ce plan là Quand tu le vois Je ne sais pas C'est génial C'est formidable Moi j'adore La jouissance du plan En fait C'est pour ça aussi Je pense qu'on a attaché A Michael Bay T'as ça T'as ce plaisir Qui est un plaisir noble Je trouve D'apprécier juste un plan Parce qu'il est puissant C'est pas tant La grandeur de l'explosion Par exemple Il y a ça aussi Mais c'est pas tant ça C'est juste la puissance Le dynamisme En fait Du plan Qui est formidable Et donc ça Ça va de pair Avec un autre truc Qui est que Michael Bay C'est aussi un cinéasme Auquel je suis très attaché Parce que je trouve Que c'est un mec Qui évolue Qui s'interroge Sur sa façon D'appréhender Le cinéma Et qui cherche Continuellement Je trouve qu'il y a Une vraie évolution En fait Chez lui Et Alors Ambulance N'est pas A la hauteur De Nopen Nogain Qui est pour moi Son chef d'oeuvre A ce jour inégalé Mais il y a un truc Qui est intéressant C'est que Ces dernières années Michael Bay Sa carrière Elle était Bicéphale Pour pas dire Un peu schizo C'est à dire que D'un côté Il était un peu J'ai envie de dire Prisonnier Bon c'était un captif Volontaire Mais il était Un peu prisonnier De la franchise Transformers Qui avait ses qualités Mais qui était Quand même Entre autres choses Je pense peut-être La franchise La plus mal écrite De l'histoire Du cinéma C'était une catastrophe Et ça allait de pire De pire en pire Le dernier opus Où les mecs Qui se vantaient D'avoir créé Tout un univers Tu voyais le truc C'est pas possible Je crois qu'il y avait Au moins 10 scénaristes Sur le machin C'était horrible Et donc il était prisonnier Donc il était prisonnier de ça Avec ses moments de satisfaction Pour les fans hardcore Comme Stéphane et moi Et à côté de ça En fait Il était un peu en quête D'un truc Peut-être un peu plus noble Avec justement Un film comme No pen no gain Avec 13 hours aussi À côté Et tu te disais Mais quel chemin En fait va suivre En fait sa carrière Vis-à-vis de tout ça Et ce qui est intéressant Avec Ambulance Et ce qui n'était pas sensible Je trouve dans Six Underground Qui est son précédent Qu'il avait fait pour Netflix C'est que j'ai eu un peu L'impression moi Qu'il avait réussi A marier les deux C'est-à-dire que Ambulance C'est un gros film d'action Bourrin Avec plein de gags dedans Super drôle Du gore En veux-tu en voilà Un petit peu plus Un peu moins Politiquement incorrect Enfin beaucoup moins Politiquement incorrect Que des trucs comme Bad Boys 2 évidemment Mais il y a quand même Ce côté là De pur spectacle De blockbuster Qui n'avait pas tant que ça En fait No pen no gain Ou 13 hours Qui était on va dire Plus centré sur l'humain Quelque part Enfin en tout cas À l'aune De ce que le cinéma De Michael Bay Peut nous proposer Et en même temps Donc il y a ce côté Il renoue encore un peu Avec cette branche De 13 hours Et de no pen no gain C'est que Moi ce qui m'a plu dedans C'est que d'habitude Les personnages de Michael Bay Moi je les aime beaucoup Mais il faut quand même Reconnaître que Même Même les héros De Bad Boys En fait Ils existent Enfin c'est les coquilles vides Ils sont Un peu nuls Ces personnages Ils existent pas trop Ils existent par On va dire Par leur posture Et par les scènes Dans lesquelles ils figurent Mais tu les sors de là Bon c'est pas très intéressant En fait ces persos là On avait un petit peu Dans The Rock Un petit peu Ouais mais enfin bon Ça va pas pisser bien loin Et là Alors c'est pas non plus La révélation totale Et tout Mais je trouve qu'ils ont Un peu de corps En fait ces personnages Moi j'étais un peu ému Moi à la fin De l'ambulance par exemple C'est pas un truc Forcément très courant Chez Michael Bay Forcément il t'a fait Un travelling circulaire Au ras du sol En fait avec la nana Qui se relève et tout Ouais Non mais alors voilà Ça c'est intéressant C'est à dire que par exemple Il y a un truc Chez Michael Bay C'est qu'il a aussi Une faculté Mais qui est bien la marque Du fait qu'on a affaire Là à un auteur C'est qu'il a Il a une faculté rare À prendre des stars Dans son casting Et à les plier à son univers C'était le cas par exemple Dans un de ses films Qui est vraiment pas mon préféré Mais loin de là Qui est The Island Où a priori Tu disais surtout à l'époque Tu disais Evan McGregor Et Scarlett Johansson C'est pas des acteurs À la Michael Bay Alors aujourd'hui Scarlett Johansson C'est peut-être Un petit peu changé Mais en fait Ils les avaient Michael Bay Quelque part C'est à dire que Tu les voyais dans le film Tu disais Ah non mais c'est cohérent Ça va Ils appartiennent à son truc Il a cette faculté là Et ce qui est intéressant aussi Du coup dans Ambulance C'est que Ce cast Il est ce qu'il est Mais bon Je suis pas forcément Hyper attaché J'ai pas la version Envers Jaggi Leno Que peut avoir Steph par exemple Mais bon Je suis pas un fan Non plus À Cordeloup C'est pareil À Caïsa Gonzales Je la trouve pas terrible Cette fille et tout D'habitude Bah là je trouve Qu'il en fait quelque chose Moi je l'aime bien Jaggi Leno Par exemple dans le film Parce qu'il a Il est plutôt retenu Alors que c'est pas un rôle C'est un rôle Qui aurait pu se prêter À un numéro d'acteur Tu vois Il aurait pu cabotiner à fond Il aurait pu nous faire Une gérée de laitoserie Tu vois Bonton quoi Pour rappeler juste Jaggi Leno Joue Danny Sharp Donc le master criminel Qui Et il le joue pas comme ça en fait Il est assez Comme ils disent Loki C'est ça Loki Dans la retenue Dans la retenue Voilà Il a ce côté charismatique Quand même Il en joue Mais c'est pas non plus Il fait pas le fada Tu vois ce que je veux dire C'est ça en fait C'est ça qui m'a plu Et du coup je trouve que Ce qui se passe à la fin Avec son frère Adoptif Fonctionne d'autant mieux Que Il conserve Un petit truc d'humanité En fait ce personnage C'est pas si évident que ça Je pense Vu dans l'écriture Et Isa González C'est pareil C'est assez étonnant Parce qu'à la fin Moi justement Dans le plan dont parlait Stéphane Moi je la trouve Vachement charismatique Quand elle se lève Qu'elle a les cheveux lâchés Le plan est super beau Sur elle Il la magnifie complètement Cette fille Alors que moi Je trouve qu'elle Elle porte pas grand chose Elle s'est faite refaire Un peu le visage En plus Alors qu'elle est jeune Et puis elle est jolie De base Mais elle s'est faite un peu refaire Et là il arrive à détourner Je trouve un peu Je sais pas C'est bizarre Ce que je veux dire Mais j'ai eu l'impression Qu'elle était assez brute En fait dans ce plan là Qu'elle avait quelque chose De presque de naturel Et c'est encore une fois Tout à l'honneur De Michael Bay Donc voilà C'est un spectacle Avec quand même Un peu d'émotion Cohérent Qui continue à faire avancer Le schmilblick de Michael Bay Vu son âge Vu son parcours Putain j'aimerais bien Que tous les cinéastes De son âge Continuent à avancer Comme ça Et à progresser Donc ouais C'est un vrai plaisir Un vrai bonheur Et allez le voir En Dobivision Si vous en avez l'occasion Si vous avez la chance D'avoir une salle Qui est équipée Pas très loin Ça vaut le coup Ça vaut la peine Parce que la photo est très belle Très bien Et bien Critique d'Itierambique Stéphane Est-ce que tu as Non moi j'ai des réserves T'as des réserves Quand même malgré tout Mais en fait C'est très difficile D'expliquer Alors c'est pour ça C'est dommage Que sur cette émission On n'est pas un contradicteur En fait Pour quelqu'un Qui n'aime pas Michael Bay Et qui éventuellement Pourrait avoir apprécié ce film Ou non Pour nous contredire un petit peu Parce que c'est vrai Que Julien et moi On est chez Capture Mag En tout cas Les deux fans en fait De Michael Bay Donc forcément En fait En faisant cette critique On va se pointer Comme des personnes Qui sont déjà plus ou moins Acquies d'avance En fait sur le film On a essayé On a demandé Mais les autres chroniqueurs N'étaient pas dispo Ils n'étaient pas dispo En ce moment C'est la bonne excuse Mais non non Ils sont un peu lâches Je pense que c'est un peu ça En fait S'ils nous écoutent Pierre et Marie Tout ça Ils sont un peu lâches Ou alors ils ne voulaient pas Se mesurer avant Pourtant c'est un Michael Bay Qui a le bon goût De durer 2h10 Contrairement à tous les blockbusters Qui durent 2h30 minimum En ce moment Un peu long Un tout petit peu long Mais moins que d'habitude Je trouve que t'as moins Moins que d'habitude En même temps Un vrai bon film C'est à dire que En fait c'est vrai que nous On peut triper Sur des films de Michael Bay Qu'on peut difficilement recommander Au delà de leur facteur Comment t'appelles ça C'est à dire que Déjà le nous qui nous fait triper Dedans chez Michael Bay C'est à dire Effectivement Ce dont parlait Julien Dans l'idée de triper Sur un plan Et vraiment l'instant plan Parce que des fois La cohérence derrière Est pas forcément là Le fait que ce soit Quelqu'un qui arrive Pour moi à incarner Il parlait des personnages Julien Mais moi c'est ce que J'ai toujours aimé Chez Michael Bay C'est qu'il a toujours réussi A incarner Comment dire Des concepts De personnages C'est à dire Il vient de la pub Donc il faut aller Très très vite avec lui Il faut arriver A dresser des portraits Pas plus de 3 secondes par plan C'est ça Et là par exemple Il y a un personnage Le flic Qui est dans sa petite bagnole Avec son gros chien C'est con Mais en fait c'est sympa Tu vois ce que je veux dire Et ce personnage Là il existe Il le fait évoluer A travers le film Il le met avec une nana Qui l'envoie chier Toutes les 10 secondes Donc ça c'est rigolo Tu vois C'est elle plus Elle plus tu vois Dans l'archétype Lui je trouve que Justement ça fait partie Des personnages secondaires Qui existent un peu Qui ont un peu de corps Ouais ouais c'est ça Et en fait Tu vois tout de suite En fait si tu veux Quand tu vois ce personnage Tel qu'il est présenté Moi tout de suite Je vois le motif A la Michael Bay C'est à dire le motif publicitaire Tu vois C'est à dire le Bon alors je vais te mettre ça Plus ça plus ça C'est 3 trucs qui sont différents Et en fait ça va Tout de suite tu vas te rappeler Du perso Parce que le contraste Fait qu'il arrive Il faut décrire Pour les gens qui n'ont pas vu le film Ce personnage Donc il y a le chef des flics Qui doit gérer la course poursuite A distance Et qui arrive dans une mini Une voiture vraiment toute petite Avec un énorme chien Avec lui Tu dois être probablement C'est une Michael Bay Et donc ça crée évidemment Un contraste C'est très rigolo De le voir comme ça C'est rigolo Et en même temps Le perso existe Il a une vraie Enfin comme je le disais Il évolue Et puis à la fin Il lui arrive des trucs Donc voilà Ça fonctionne quoi Donc il y a tous ces trucs là Moi c'est des raisons Pour lesquelles j'aime Michael Bay aussi Et dans le film Ils y sont quoi Mais moi je suis très jaloux Il y a quelqu'un Qui a balancé cette formule Sur Twitter Malheureusement J'ai pas retenu son nom Donc je m'excuse auprès de lui Mais j'essaye de rendre à César Ce qu'il n'a pas dit César Non c'était un monsieur Et en fait il avait dit En gros Ambulance C'est les 5 étoiles de GTA En fait Pendant 2 heures Et c'est vrai Il a raison C'est ça en fait C'est à dire que En gros c'est une courte poursuite A travers Los Angeles Un Los Angeles hyper incarné Hyper immersif Avec plein de moments En fait Pareil Alors encore une fois On peut considérer que c'est publicitaire Comme logique Mais en fait ça fonctionne dans le film Plein de moments en fait Où il va montrer des tags Il va montrer des peintures murales Des trucs comme ça en fait Qui font que tu sais où tu te retrouves Il y a une partie qui est filmée Dans Downtown Los Angeles Et en fait si tu veux Comme la fin du premier Transformers Comme il y a tout un tas de trucs comme ça Parce que Voilà il y a tous ces trucs là en fait Qui font que C'est un exercice de style en fait Ambulance un clairement C'est à dire que Quand on parlait des problématiques scénaristiques Chez Michael Bay Il faut savoir deux choses Déjà effectivement Il n'a pas forcément Il ne travaille pas forcément Avec la meilleure matière du monde Quand c'est des Transformers C'est déjà pas des très bons scénarios à la base Mais en plus Michael Bay C'est quelqu'un qui a tendance Ça a beaucoup tourné Il tourne énormément Et il tourne énormément d'impro Ce qui fait que En fait là tu sens Il y en a quelques-unes À un moment donné Il y a deux persos Qui parlent de Bad Boys et de The Rock Ils s'autocitent Tu sens que c'est une impro de Michael Bay Tu sens qu'il l'a mis là Et voilà tu vois Mais il s'est retenu là-dessus Parce que Quand je parle d'exercice de style Il y a vraiment l'idée D'aller pied au plancher Et de faire un film Qui ne s'arrête jamais Alors Le défaut pour moi Là-dedans C'est que des fois On perd un tout petit peu De Comment dire De contraste en fait Justement dans la rythmique du film C'est-à-dire qu'en gros C'est là où je trouve Que le film est un peu trop long Justement C'est qu'en fait Il aurait mérité De s'arrêter un tout petit peu là Pour reprendre Pour s'arrêter Tu vois Juste en fait Pour être Comment dire Un peu plus Fin Si tu veux Dans sa course poursuite Et en plus je pense Que c'est quelque chose Qu'il serait capable de faire Il y a quand même un moment Où l'ambiance ralentit Jusqu'à 30 km heure Pour une bonne raison Oui oui bien sûr Mais il y a aussi le moment Où ils veulent la peinture lurée Et d'ailleurs ça m'a fait marrer Parce que pour le coup C'est vraiment un des systèmes de GTA C'est-à-dire que dans GTA Pour éviter les flics Pour enlever l'indice de recherche En fait tu vas dans un truc de peinture Tu changes la peinture de ta bagnole Et c'est réglé Tu sors Et en fait ils ne te reconnaissent plus C'était la même logique Je me suis dit Putain Normalement ça prend 5 heures A peindre une bagnole comme ça Là il y a un mec qui prenne 40 secondes Et c'est ce que lui dit le mec D'ailleurs quand il dit Repère moi ma bagnole en verre Ok j'en ai pour 5 heures Non non t'as 45 secondes Pas plus Et effectivement Alors Moi ce que je pourrais dire Parce que en fait Julien a très très bien résumé Mine de rien Ce qu'on aime dans le film Moi ce que je pourrais dire Peut-être aussi pour Comment dire Essayer de convaincre les gens D'aller le voir C'est que Si vous aimez pas Michael Bay Je pense qu'il faut lâcher l'affaire C'est pas la peine Mais si Si certains films vous ont plu Par exemple si vous avez aimé The Rock mais vous aimez pas Armageddon Si vous avez aimé J'en sais rien moi Pen and Gain mais vous aimez pas Bad Boys 2 Bah disons qu'en fait Celui là c'est dans la tranche Entre guillemets noble C'est à dire ce que j'entends par noble C'est pas forcément Qui se Comment dire Qui se retient sur lui-même Parce qu'il se retient pas justement En fait c'est un des trucs Que je trouve assez kiffant En fait dans le film C'est que Pour le coup On a beaucoup reproché Et moi le premier à l'époque Des problèmes de spatialisation Chez Michael Bay Moi je trouve que ces dernières années C'est un faux débat Et pour le coup Vu que Julien et moi On a quand même beaucoup écrit Sur Michael Bay On a beaucoup discuté Sur Michael Bay Que ce soit dans des podcasts Que ce soit dans des On a fait des vidéos pour Stéroïdes Etc etc Je veux dire Moi je nous trouve un peu Entre guillemets Et c'est pas pour nous envoyer des fleurs Mais un peu légitime en fait Sur le fait de justement S'être posé la question Sur tout son parcours à lui Et en gros Ce que je trouve assez génial Avec celui là C'est que Aujourd'hui quand tu regardes Un film comme The Rock C'est un film qui finalement Est assez classique Presque la façon dont il est monté Par rapport à ce qui se fait aujourd'hui Bah là il pousse le potard C'est à dire qu'il revient A une forme beaucoup plus vénère En fait Parce que justement Il sait qu'il doit faire un film Qui ne s'arrête jamais Et qui Comment dire Risque de laisser pas mal de monde Sur le carreau quand même Parce que c'est un film Qui est très Très vénère Très speed en fait Très voilà Avec beaucoup de caméras portées Par exemple Un peu trop parfois On parle des plans du drone Mais c'est pas seulement Parce que là Le plan dont parlait Julien C'est un plan qui est superbe Parce qu'en fait C'est un plan qui est en extérieur Mais il le fait en intérieur Si tu veux Enfin Il le fait quand il doit suivre Jack Guinello Qui ouvre la porte De la banque au début Tu vois Il fait un plan de drone Comme ça Il en fait plus tard Dans une poursuite Tu te rappelles à pied Là Où il passe à travers Des petites camionnettes Et des trucs comme ça En fait Comment t'appelles ça De rigi Enfin pas des camionnettes de rigi J'allais dire Mais des camionnettes de Enfin des petits trucs Qui portent les caisses là Tu vois Enfin J'ai plus le mot Mais enfin Vous aurez compris En plus Il y a un plan qui est super Parce qu'il est un peu Hésitant en fait Donc il est au drone quand même Donc assez souple et tout Mais il est un peu chaotique Je veux dire Et ça Ça marche super je trouve Ce plan Et en fait C'est pied au plancher C'est vraiment pied au plancher Et moi c'est ce que j'ai aimé En fait C'est à dire Ce que j'ai vraiment aimé C'est retrouver ce Michael Bay là C'est à dire Le Michael Bay Où Parce qu'il s'est vraiment posé Ces questions là Ces dernières années en fait De se demander par rapport à son style Comment justement Rendre les choses Et puis L'effet de sidération Que t'as chez lui en général C'est un effet de sidération Parce que les plans Au niveau de Michael Bay Sont un peu plus longs Que d'habitude C'est à dire que Quand tu vois Transformers C'est à certains plans Qui font 10-15 secondes Mais aussi qui sont ralentis En fait Dans lesquels Il y a plusieurs actions En même temps Qui font que Si tu veux Tu comprends ce qui se passe Ce qui n'était pas forcément le cas Quand tu découvrais The Rock A l'époque Où effectivement T'avais des moments Un peu brouillons Un peu Voilà Non mais C'est pour dire Qu'il y a des moments Par exemple Je me rappelle Il y avait ce passage Absolument bizarre Là où il y a une poursuite En chariot Là tu sais A la Indiana Jones Où t'as un plan En fait De Sean Connery Qui passe en fait Dans le champ De droite à gauche Et c'est le seul plan Que t'auras Pour comprendre Que Sean Connery Qui était en dessous Est remonté au dessus Pour aider le gars Enfin tu vois C'est n'importe quoi C'était n'importe quoi Mais c'est un problème De spatialisation C'est pas un problème De cut Là la spatialisation Elle est là Elle fonctionne Pour le coup Tu comprends vraiment Ce qui se passe Et en même temps Le film ne s'arrête pas C'est à dire Qu'il est vraiment vénère Donc voilà Après Donc voilà C'est pour ça Que c'est un petit peu Difficile en fait De comment dire De De dire Qu'il faut aller voir Ambulance vraiment Sachant que nous On a aussi On a conscience Qu'on a ce pédigré En fait si tu veux Sur Michael Bay Ce qu'on aime de lui Est-ce qu'on aime pas lui Et on sait Que bah En fait Moi j'ai toujours dit Que c'était Soit au choix En fait suivant les gens C'est soit le cinéaste Que les gens détestent adorer Ou les cinéastes Que les gens adorent détester Tu vois C'est vraiment Il y a cette espèce de truc Avec Michael Bay Qui est hyper clivant D'ailleurs Est-ce que tu peux rappeler Rapidement Quel film de Michael Bay Vous avez traité Dans Stéroïde Alors vite fait On avait fait Alors moi j'ai fait un épisode Qui était écrit Que j'avais écrit Je veux dire Qui était sur À la base Sur Armageddon Mais En parlant vraiment Du cinéaste De Destruction Massive Parce qu'il est très connu pour ça Un épisode vidéo Voilà ça c'est un épisode Vidéo de Stéroïde Et Julien en fait Il avait fait un épisode Sur Bad Boys 2 Où là pour le coup Il s'est vraiment arrêté Sur ce que le film représente Au moment où il est sorti Dans la forme Et en fait aussi Dans la carrière de Michael Bay Ce moment là Parce que c'est un film charnière En fait Et on va revenir Avec un troisième épisode À un moment donné Sur Pen and Gain Voilà On pourrait presque en faire un Sur Ambulance C'est vrai Parce qu'il y a ce truc En fait d'ambulance aussi Où il faut vraiment préciser ça Et c'est que c'est un vrai film d'action C'est à dire vraiment C'est à dire qu'en gros Mais en gardant Une espèce de logique Où ce n'est pas forcément Automatiquement Des personnages de cinéma d'action C'est à dire que Le background en fait De Braqueur de Banque De Jake Gyllenhaal Il est là Mais il n'est pas forcément En fait C'est pas ce qui est Plus mis en avant Puisque d'ailleurs en fait Comment dire À part le côté tête brûlée On va dire Le braquage se passe mal Tu vois Donc en fait Ce n'est pas Ça ce n'est pas Les personnages de Heath Qui sont hyper méthodiques Ah oui Puis en plus Il se présente en plus De base Comme un personnage Qui fait ça De façon très clean Il ne veut pas de sang Il ne veut pas tirer sur les gens À un moment Il braque Il pointe Il pointe plusieurs fois Son fusil Sur Cam L'ambulanceur En lui disant Je suis désolé Je n'aime pas faire ça Mais là je n'ai pas le choix Exactement Donc déjà Ça sort un petit peu On va dire Du cliché Et il n'a pas du tout La dégaine de gros dur Il tâche son cachemire Et il râle Ouais c'est ça Il est assez précieux Il est assez Tu sens que c'est quelqu'un Qui aime l'argent Qui a besoin D'imposer son style Etc Le personnage De son frère Lui c'est un militaire Si tu veux Tu sens qu'il a fait Il explique au début Mais en fait Il est clairement montré Comme un prolo C'est à dire Il est clairement montré C'est ça que tu retiens de lui C'est pas forcément Son background militaire Parce que d'ailleurs Il l'utilisait Le moins possible Et le personnage Pareil de Saigon Lazer C'est un personnage D'ambulancière Qui pour le coup Elle est fermée Émotionnellement Donc t'as tout un tas De trucs comme ça Où c'est simple Mais ça fonctionne En fait si tu veux Dans la logique De ce que t'as besoin Que le film te raconte Pour progresser Dans son récit Du coup Ça en fait aussi Un film un peu différent Alors ça vient peut-être Moi j'ai pas vu L'original Le film original danois Ça va peut-être de là Maintenant Connaissant le cinéma danois Je doute que ça soit aussi Survitaminé Que le film de Michael Bay Mais bon J'ai pas vu Donc on peut pas vraiment juger C'est compliqué Et bah écoutez Si vous êtes curieux De le voir Ambulance Scène Il est disponible sur Netflix Ah bah écoute On aurait dû le regarder Avant d'ouvrir notre gueule Mais donc voilà Donc c'est un film Moi c'est un film Que je peux recommander Parce qu'en fait C'est un vrai film de sens C'est à dire On va en prendre plein la gueule On va être peut-être Un peu groggy à la fin Un peu fatigué Mais voilà Et surtout Moi je suis très content Pour moi c'est le meilleur Michael Bay depuis Pianen Gain Je suis très content De le voir en fait Exister à travers Son propre style à lui C'est à dire Ne pas remettre son style en question Ne pas forcément servir la soupe Par exemple à Ryan Reynolds Si tu veux Comme c'était le cas Dans Six Underground Où tu sentais que Malgré certaines scènes Très Michael Bay Est-ce qu'on va dire Si tu veux Le reste du film Il était un peu en dessous En tout cas C'était un peu convenu On va dire Et puis c'est surtout C'était un peu Alors c'était pas au niveau D'horreur Comme Adam's Project Ou des trucs comme ça Ou Free Guy Mais c'était aussi Un scénario de petit malin Il a souvent été prisonnier Ça aussi Tu vois quand il bossait C'est un scénario C'était des scénarii De petit malin Ce que je veux dire par là C'est que c'est des scénarii Qui font semblant D'être intelligents C'est-à-dire Qui hugent De subterfuges Et notamment De théories Comme la boîte mystérieuse De DJ Abrams Pour te faire croire Qu'ils en ont plus Sous le capot Qu'ils ont réellement Alors que là C'est vrai que dans l'ambulance T'as un truc brut En fait Dans ce scénario Où finalement On te présente Les choses telles qu'elles sont Au début Et tu vas avoir Très peu de révélations Réelles en fait A l'intérieur du scénario Les seules révélations Que tu vas avoir C'est sur l'évolution Et les seuls chocs En fait que tu vas avoir C'est dans l'évolution En fait des personnages Et leur façon de réagir Aux événements Et c'est vrai Que c'est là Où le film Est tout à fait respectable C'est que Il n'y a pas de trahison En fait là dessus C'est à dire que Quand tu vois Que tel ou tel personnage Commence Décide de faire Telle ou telle chose J'arrive pas à me souvenir D'un moment Où je me suis dit Non mais c'est pas cohérent Ça fonctionne pas Avec le perso Et ça c'est vrai Que c'est hyper plaisant A un ou deux moments Peut-être Il y a un ou deux trucs En fait Où t'as le personnage Du frère Qui dit Moi je veux plus Qu'on tue personne Et puis d'un seul coup Il sort de flingue Et il se fait flinguer Tout l'âge de l'assemblée C'est deux trois trucs Comme ça en fait Où tu dis Bon c'est Michael Bay Il faut pas non plus Trop lui en demander Dans le Comment dire Dans le Ça s'explique aussi Il faut pas lui demander De pas être un bourrin Oui oui Mais tu vois Même là Ça s'explique un peu Dans le truc Non je pense que Par exemple Dans les personnages secondaires Notamment Je pense que c'est un peu le cas Et en plus Il utilise quelques expédients Des fois Il y a ce personnage Du braqueur En sandale Birkenstock Qui est très rigolo Qui a une mort magnifique En plus Absolument dégueulasse C'est vrai que t'as des morts C'est très gant aussi Comment dire Dont tu te rappelles C'est à dire Tu regardes le truc Et tu te dis Putain mais En fait Tout ce que tu vois plus Quand on te parle Il y a quelqu'un Qui nous a posé cette question Dans les commentaires Par rapport à la radicalité Ou comment dire Le fait de pousser Les concepts En fait Jusqu'au bout Quand on parlait de ça Pour Batman Et en fait Ça fait partie des choses Encore une fois On va pas comparer Batman À Ambulance Ça sert à rien En fait C'est deux films différents Deux projets différents Quand t'as les moyens D'aller au bout De ton truc En fait Quand on te laisse faire Si tu veux Bah tu te retrouves Avec des images Qui impriment la rétine Et en fait Là c'est ça Cette mort Elle est à la fois dégueulasse À la fois drôle À la fois voilà Et ça faisait combien de temps Qu'on avait pas vu ça Dans un film À part peut-être Sixthunderboard Non mais Il y a un truc Tu vois là-dessus Steph Sur lequel je rebondis Parce que je pense Que c'est lié Qui est un Il a aussi une faculté Dans ses bons films Michael Bay Je trouve A incarner Si ce n'est ses personnages En tout cas sont de l'univers Et par exemple C'est quelqu'un Qui est hyper attaché Au fait d'entourer Ses acteurs De vrais militaires Ou de vrais flics Ou de vrais mecs Des forces spéciales Et tout Et mine de rien Il y a ça aussi Dans l'ambulance C'est-à-dire qu'il y a Il y a ce truc Que Cameron Il appelle La patine de la réalité En fait C'est-à-dire qu'il a Aussi cette faculté-là À te donner Suffisamment de billes En fait Sur le contexte De l'univers Et des personnages Pour que tu y crois Tout à coup Et c'est la même chose Je pense que le gore En fait La violence du film Dans celui-ci En tout cas Participe de ça En fait C'est-à-dire que Il y a Tu parlais par exemple Des plans un peu gratuits Sur Los Angeles Sur un truc de street art Et tout Mais mine de rien En fait Non ils ne sont pas gratuits Ça te dit Tu te dis Je suis vraiment là En fait Je suis vraiment en train De visiter cette ville-là Je ne suis pas sur Je ne suis pas Je ne suis pas sur Une reconstitution Ailleurs et tout C'est un gros défenseur Du film virtuel Et des effets numériques Qui dit ça Mais lui Il fonctionne comme ça Michael Bay Et surtout Il sait en tirer avantage Et dans Ambulance Je trouve qu'il en tire Vraiment fortement avantage Comme dans Pen and Gain Par exemple C'est là où je relis aussi Les deux films C'est qu'il y a Je ne sais pas Cet univers Le temps du film Très souvent Il semble Tu dis La plupart des trucs Tu dis oui Il y a un truc Qui marche là-dedans Pour le meilleur Moi je pense en fait Que le film Il doit vraiment Sa qualité à Michael Bay C'est-à-dire que vraiment En fait Il y a un projet De mise en scène Si tu as suivi La carrière de Michael Bay En fait Et que tu prends Les choses et pars Tu les retrouves Complètement dans Ambulance Et en fait Il y a des gens Qui pourront comparer Qui pourront dire Mais c'est speed en fait Tu vois C'est comme speed C'est comme ça Qu'il le vendait Il le vendait Comme un mélange De speed Et de bad boy Je crois Oui oui Après ça ne veut pas Dire grand chose Parce qu'en vrai Si tu veux Tu n'as pas de high concept A la speed C'est juste C'est une course poursuite De deux heures Dans Los Angeles Avec une ambulance Parce qu'il se trouve Que c'est une ambulance Qui prennent en machin Mais ça aurait plutôt autre chose C'est beaucoup Beaucoup plus vénère Voilà Moi j'adore speed C'est lui même Qui le décrivait comme ça Oui mais parce qu'en fait Il y a cette idée De ne jamais s'arrêter Sur l'autoroute De Los Angeles Je pense que c'est ça Mais c'est pas speed Parce que déjà C'est pas filmé De la même manière du tout Alors pas du tout Non non c'est sûr Son projet de mise en scène Il est totalement différent De celui de Yann de Bond Il n'y a pas l'idée En fait De Le scénario Il fonctionne Il est plutôt bien écrit Et puis il est plutôt malin Il fonctionne bien Dans Ambulance Encore une fois Quelques péri-péri-ci près Mais en fait Le vrai La vraie plus-value En fait du film Le vrai côté Comment dire Chien qui t'attrape En fait Et qui te lâche pas Toi qui t'attrape la cuisse Et qui te lâche pas C'est Michael Bay Et tu sens que pour lui Il y avait un véritable Il aimerait tellement Cette métaphore Michael Bay Si tu nous entends Tu es un pitbull Tu peux nous envoyer un mail Si tu parles français Mais le truc C'est que non Il y a vraiment cette idée Qu'en fait Tu sens qu'il y a un enjeu Pour lui Avec ce film Tu sens qu'il y a vraiment L'idée que Là il revient au cinéma Parce que l'autre C'était sur Netflix Il y a C'est un petit film A l'aune de Michael Bay C'est pas un gros film C'est pas Comme Six Underground Qui a coûté 150 millions Ça se sent des fois même Tu vois Mais en fait Il surcompense Moi je lui pardonne Tous les plans au drone En fait Qui font un peu n'importe quoi Entre les Il y en a quelques-uns Je lui pardonne tous ces plans là Pour tout ce qu'il arrive à réussir Si tu veux Dans le truc Et c'est ça en fait Qui finalement est important Parce que Quel que soit le cinéaste Qu'on apprécie Là on parle de Michael Bay Mais on peut parler de quelqu'un De qui que ce soit d'autre En fait L'idée Tout simplement C'est que c'est quelqu'un Qui a pleine possession De ses moyens Et qui prend en fait Un sujet aussi simple Et aussi Comment dire Et qui en fait Le pousse vraiment à fond C'est à dire que Voilà c'est ça le truc Avec Ambience C'est qu'il pousse son concept Son idée A fond Et du coup Il y a un vrai A mon sens Plaisir de spectateur Pur et dur Que même les gens Qui n'aiment pas forcément Michael Bay Peuvent normalement apprécier Mais Je sais que je ne suis pas Forcément la personne La mieux placée Pour le signifier Mais justement Tu vois c'est ça C'est intéressant Tu le disais tout à l'heure Clémence Le film vient de sortir en France Et va sortir aux Etats-Unis Mais personnellement Je suis hyper curieux De voir De connaître Ces chiffres au box-office Je n'ai aucune idée De quel peut être Le rapport du public Aujourd'hui Par rapport Vis-à-vis d'un film Comme celui-ci J'ai fait une vilaine répétition Rapport 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 Donc voilà Je suis très curieux En fait De ça En fait C'est parce que Et si je me pose Cette question là Quelque part C'est aussi à l'honneur De Michael Bay C'est à dire que Le marché il a changé Quand tu le vois Ambulance aujourd'hui Il y a un truc Dans la vitalité du film Qui n'est pas Qui est un peu En porte-à-faux Avec le tout venant Des blockbusters hollywoodiens Et quand bien même On a eu des super films Dernièrement Que je citais tout à l'heure Mais je parle vraiment Du tout venant Et en particulier C'est le truc Sur lequel tout le monde Tape un peu en ce moment Mais sur les films De super-héros Qui dominent énormément Le marché Et c'est vrai que du coup Tu te dis Mais comment va être Perçu Ambulance C'est à dire que Ambulance serait sortie Au début des années 2000 Ou dans les années 80 Je ne pense pas Que je me serais posé J'aurais eu cette curiosité Autant quoi Mais là j'ai vraiment Cette curiosité là Je me dis Mais quelle est la place D'un film comme celui-ci Aujourd'hui C'est vrai que Six Underground On sait que ça a cartonné Et tout sur Netflix Et tout Mais c'est pas illogique Un film comme ça Sur les plateformes Aujourd'hui On voit Pas cette qualité là Mais il y en a plein Des trucs comme ça Et tout Mais par contre Cinoche Je ne sais pas en fait En fait Aujourd'hui J'en sais rien En fait Chez les jeunes spectateurs Qui font vraiment Les entrées en salles Et tout Je ne sais pas du tout Comment ils vont percevoir le film C'est une vraie interrogation Que j'ai Et c'est encore une fois Tout à l'honneur De l'intégrité Finalement De Michael Bay Quelle que soit L'évolution du marché L'avenir nous le dira Et si vous voulez faire grossir Les entrées au box-office Et bien Ambulance est sortie en salle Ce 23 mars On arrive à la fin de cette émission Le moment où vous avez la parole Vous avez vu le film de la semaine Et vous avez des choses à dire Ça tombe bien On a très envie D'entendre votre avis Même si vous n'êtes pas d'accord avec nous Surtout si vous n'êtes pas d'accord avec nous On le disait On n'a pas eu de contradicteurs Sur cette émission Donc si vous vous n'avez pas aimé Ambulance Surtout N'hésitez pas Lâchez-vous Pour ça c'est très simple Enregistrez un message vocal Et envoyez-le sur notre mail Saletempsourlerépondeur A gmail.com On le passera dans la prochaine émission C'est le temps pour un film C'est fini pour aujourd'hui Julien, Stéphane, merci Merci Clémence Merci Clémence Et puis merci Alain à la technique Merci Merci Et puis merci à vous qui nous écoutez Et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine Si vous nous découvrez Pensez à vous abonner Pour ne pas rater les prochaines émissions Et si vous voulez nous encourager Et qu'on planche sur d'autres émissions de qualité N'attendez plus Rendez-vous sur Patreon.com Ou sur Tipeee.com Mot-clé CaptureMag C'est grâce à vous qu'on continuera à grandir Et qu'on restera indépendants Enfin pour nous soutenir Vous pouvez aussi nous aider à nous faire connaître Parlez-nous à vos amis Relayez nos émissions sur les réseaux sociaux Et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast On compte sur vous Allez, je vous laisse On se retrouve dans une semaine Pour un nouvel épisode de Saletemps pour un film Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Y'a rien à voir, dégâchez Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada